Bonjour Tanguy. Bonjour. On revient un peu sur ce match de Grenoble. Mathieu ne le souhaitait pas trop, niveau des 8 évacués, passé sur 9h. Ce début de match où vous souffrez quand même beaucoup, notamment en conquête sur la mêlée. L'entraîneur des avant, tu l'as analysé comment ? On a tenté de mettre Lucas Gogginava à droite. C'est un joueur qui est généreux, qui travaille beaucoup. Il faut qu'on arrive, pendant la rentrée de certains blessés, à avoir un peu de suppléance au poste. Tant qu'on n'a pas de joker médical, et je pense que ce ne sera pas le cas sur ce poste-là, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Il se trouve que c'est plus facile à faire à l'extérieur que chez nous sur des matchs un peu décisifs. Il avait bien bossé pendant la semaine, et puis après c'est même la sécurité du joueur. La Pro D2, elle ne pardonne pas sur la conquête. On a vide régulé, on a vu que même à 7 après le carton d'Olé, on a tenu et on a même réussi à relever le défi. Ça reste une satisfaction aussi bien dans l'état d'esprit de Lucas que de le tenter, que de la régulation et l'apport de Léo sur son entrée. Ça veut dire qu'au niveau de la rotation, il n'y a pas 50 solutions non plus à venir. Bertho, je pense que c'est encore pour plusieurs semaines d'absence, non ? Oui, il va y avoir de l'absence. Il y a encore une fois la générosité de pas mal de joueurs qui décident de travailler pour le collectif là, qui spontanément décident de tenter. C'est difficile d'emmener un joueur qui plus est professionnel avec tous les enjeux qu'on connaît, des statuts de tenter. Voilà, je trouve que c'est des messages très positifs que les joueurs livrent quotidiennement de bosser. Ils le font en muscu du spécifique, ils le font sur le terrain. Voilà, il y a Rachik Vartan qui travaille et ce matin, ça a été plutôt un essai concluant. Ça reste de l'entraînement. Ça fait des années ? Oui, d'autant plus que c'est des joueurs qui ont de l'activité. Donc j'entendais Mathieu juste avant qui parlait de la philosophie qu'on tâche de mettre en place avec l'ensemble du staff. Et il se trouve que, voilà, Vincent, ce jeu qui prône sur le mouvement, eh bien il faut qu'il y ait des joueurs qui puissent aussi l'assumer. Et ces joueurs-là en font partie. On attend le retour d'Eliès Selanzari aussi, qui a ce profil, de pouvoir aussi doubler les deux postes. Et c'est un standard pour lui ? Elle se rapproche en tous les cas. On ne va pas lui mettre la pression parce que quand on revient de longues blessures, il tient bien à soigner et d'arriver à 100%. Mais elle se rapproche. On arrive à retrouver un effectif un peu plus dense les derniers temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Malgré le masque, on a vu un sourire sur ton visage sur l'essai de Kester, sur ce mouvement touche. Ouais, c'est... La méthode que je prône, elle est de partager avec les joueurs pour qu'on ait cette adhésion collective. Et Quentin, pendant la semaine, m'appelle et me dit, j'aimerais bien qu'on tente un truc. Et je lui dis, écoute, ça me va bien. On va le bosser. Voilà les principes qu'on va mettre en place. Donc il y a ces organisations en touche et ça fonctionne. C'est autant une satisfaction pour moi qui prenne l'initiative de le partager que pour lui d'avoir une bonne idée. Et la manière qu'on a eu de le travailler derrière. Chacun doit rester responsable. Mais quand il y a une bonne idée, il faut la proposer. C'est collectivement qu'on arrivera à s'en sortir. Et voilà. Quentin... C'est quelque chose qu'on se repasse à la vidéo après le match ? Ouais. Pour faire du bien ? Ouais. Oui. Enfin, c'est un essai collectif à 14. Voilà. Il y a 15 joueurs qui restent dans le champ. Il y a un numéro 9 qui joue le rôle de Reaper. Voilà. C'est une touche qu'on ressortira plus. Parce qu'elle sera trop lisible. Mais c'est quelque chose qui est satisfaisant d'un point de vue stratégique. Donc à défaut de la repasser, c'est plus la manière de l'assumer collectivement qu'il faut retenir. Et ça a été fait. Donc c'est vrai que c'est une satisfaction pour tout le monde. Tu parlais de mobilité, Tanguy, sur le poste notamment de Première Ligne. C'est quelque chose qui est hyper exigeant. Comment ils réagissent un peu, ces joueurs de ce profil-là ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils partagent et ils se jettent à fond dedans ? C'est la transition sportive que le club est en train de vivre. C'est douloureux pour les supporters de voir le Saccase à la 16e place. On a un jeu qui est porté sur le mouvement parce que ça correspond plus au profil des joueurs. C'est-à-dire que Vincent a sa philosophie, mais il régule en permanence. C'est-à-dire qu'il ne fait pas quelque chose parce qu'il faut le faire. Il le fait parce que ça semble pertinent au regard de l'effectif même du moment. Donc on s'adapte et on a cette exigence dans le jeu de transition, dans la répétition des tâches à haute intensité, de les mobiliser à la fois en salle de musculation. C'est un focus. Ils passent d'une tâche à une autre. On dit trouver du travail partout. C'est ce qu'on essaie d'amener en termes de philosophie quasiment partout et même en dehors du terrain. Donc c'est presque plus une philosophie, une culture de l'entraînement que simplement de la répétition des tâches sur les séquences d'entraînement. Donc on est vraiment là-dessus. Puis voilà, progressivement ça prend. Je suis assez d'accord avec Mathieu sur nos évolutions. Il faut éliminer les déchets qui nous coûtent souvent beaucoup trop cher. Notamment sur ce jeu de transition, quand on rend le ballon, on prend des essais. Sans quoi aujourd'hui on ne serait peut-être pas à cette place-là. C'est le cas notamment sur la chandelle. Vous êtes quand même déficient sur le jeu aérien depuis quelques matchs sur ce domaine-là. C'est quelque chose qui est pointé du doigt ? C'est certainement un secteur que l'Ilan Perser, on se regarde tous pendant des heures avant de se jouer. Après, si on n'est pas fort au sol, il faut être fort en bas. C'est un peu à la pièce. Pour le moment, ça ne nous sourit pas. Il faut beaucoup de confiance aussi pour y aller. C'est un timing, un geste technique bien particulier d'aller batailler ses ballons en l'air. Ce n'est pas un problème de qualité de joueur. C'est Guillaume Laforgue depuis des saisons. Il faut que ça revienne. Les rebonds n'étaient pas trop pour nous. Là, progressivement, il y a des choses qui évoluent, qui changent. Je crois qu'on ne se le doit qu'à nous actuellement. Aussi bien la place qu'on a, il faut assumer, que celle qu'on aura de sortir de cette zone-là par le jeu prôné. Il faut croire en ce qu'on fait et garder le cap. On le gardera vers ce temps-là pour y veiller. Les jours passent, les mois passent par rapport à la découverte de ton paquet d'avant. Maintenant que tu drives, potentiellement, tu as à peu près arrivé à combien ? 80%, 90% de ce qu'ils peuvent donner ou moins ? Non. Sincèrement, je pense qu'on est à 50%, 60% de ce qu'ils peuvent donner. Mais j'ai accepté cette mission parce que je trouve le challenge intéressant. J'ai eu un très bon contact. Je connaissais Vincent, un bon contact avec Didier Piccio, le président. Et je me suis dit feu. Mais j'ai aussi conscience qu'il n'y avait pas d'intersaison. Et qu'un groupe en urgence permanente, c'est qu'on ne travaille pas de la même manière quand on a une intersaison que quand on travaille chaque semaine pour préparer un match avec une dimension stratégique relativement forte. Donc, il a fallu équilibrer les deux. Et c'est ce qui manque un petit peu. Ce temps, en fait, de préparatoire où on peut sereinement mettre des choses en place. 50-60%, ils ont une marge de progression qui est énorme. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, je serais un peu inquiet. Ce matin, il y a une séquence de mêlée qui est très intéressante. Peut-être la meilleure que j'ai vue depuis le début. Et on voit des joueurs qui se connectent. Donc, il faut espérer que ça continue de la sorte jusqu'à ce que ça s'exprime collectivement plus harmonieusement, en tous les cas. La perte de ton numéro 2, Carton Rouge, qui est quand même un des leaders de ton pack. Quelque chose qui, sur l'instant, t'a inquiété. T'as dit, merde, le chantier va être compliqué, non ? Ouais. En fait, Ole, il a une influence dans l'environnement global du club, de l'entraînement. On connaît la qualité du joueur. On connaît son expérience. C'est quelqu'un qui parle quand c'est utile. Il ne parle pas quand ça ne l'est pas. Donc, il a cette expérience de l'environnement professionnel et du haut niveau qu'il apporte quotidiennement. Donc, ça, il a toujours cette influence-là. Quand il sort du terrain, évidemment, ça fait un joueur d'expérience en moins. Mais Herman Kessler et Gauthier arrivent à suppler son absence. Et lui, il agit comme un peu un papa du groupe. C'est-à-dire qu'il les accompagne aussi dans la transition. C'est quelqu'un qui est généreux et qui n'est pas centré sur l'ego. Donc, en fait, il fera tout pour que ça fonctionne, qu'il soit sur le terrain ou en dehors. Il a une influence importante sur la vie du groupe. Ce deuxième rouge, tu le mets sur le compte plutôt de la maladresse, plutôt du manque de lucidité. Comment tu le fais ? Alors là, vous connaissez ma manière de voir un peu la dimension mentale maintenant. Je ne connais pas l'intention d'Olé. Il n'y a que lui qui la connaît. Je lui fais confiance quand il me dit. Je t'assure que quand je tombe, je n'ai aucunement l'intention de toucher ni sa tête ni le reste. Je veux taper dans le ballon. Et si je vais jusqu'au bout de mon attention, là, je lui tape vraiment la tête parce que c'est proche de la zone. Et il lui tombe dessus. Moi, j'ai confiance en ce qu'il me dit à la fin du match. Il me dit, je t'assure, je n'ai pas ce comportement-là. Il est allé voir l'arbitre pour lui dire, voilà, je n'ai vraiment pas cette intention. Je comprends la décision parce qu'au regard des observables, que les arbitrons comprenaient qu'il y ait, entre guillemets, une pénalité. Le reste, mais voilà, j'ai confiance en Holley. Ce n'est pas quelqu'un de violent de nature. Donc, je mets ça sur le compte d'une interprétation et d'une maladresse ou d'un concours de circonstances. Mais certainement pas d'un geste volontaire violent. Ce n'est pas sa philosophie. Mathieu disait tout à l'heure que lui, un type personnel n'est pas trop regardé de vert. J'imagine que tu l'as regardé un peu plus que lui. On les connaît bien depuis les saisons. C'est une équipe qui s'appuie sur un pack puissant et qui aussi se maîtrise de la touche. Il va falloir y faire face parce que toutes les équipes, tous les week-ends font face à cette qualité qu'ils exploitent. J'ai même envie de dire surexploitent. Pourquoi Vannes ? Vannes de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on voit des équipes comme Vannes performer. Je trouve que Vannes alterne peut-être un petit peu plus. Ils lancent beaucoup leurs jeux autour de ça, mais ils auraient tort de se priver. Ils sont très efficaces dans le secteur. Donc voilà, il faut qu'on soit efficace sur cette lutte. C'est chez nous. On a très mal vécu le match de Mont-de-Marsan, où je pense qu'on se tue un peu nous-mêmes, au-delà de la qualité de Mont-de-Marsan, qui fait un match plus que très correct et qui ne démérite pas, ni leur victoire. Mais nous, là, il faut qu'on assume. On n'a pas de questions à se poser. C'est une équipe positionnée sur l'autre tableau. Deuxième attaque. C'est bien de s'étalonner face à une équipe de ce calibre-là. Deuxième attaque, deuxième défense. Vous avez appris quelques secteurs à exploiter. Tu ne nous en diras pas plus que lui. Non, mais c'est pareil partout. Actuellement, les essais, on les retrouve quasiment dans tous les mêmes secteurs. Enfin, nous, on ne marquait pas de drive trop jusque là. C'est le deuxième, troisième de la saison. Il y a des équipes qui surexploitent ça. Nous, on espère aussi bien les exploiter. Donc, on ne va pas cracher sur cette manière de jouer. On serait très content de pouvoir marquer des drives dès lors qu'on rentre dans la score zone. Après, lancer le jeu, ça fait partie de la philosophie de notre projet. Il faut assumer le jeu, c'est tout. Et avoir cette capacité à tenir le ballon. Ce qu'on tente de faire depuis quelques matchs. À Guadeloupe, vous avez souvent refusé le contest sur les touches. C'est quelque chose que vous aviez travaillé spécifiquement ? Oui. Alors, ça dépend de l'équipe qu'on va avoir en face de nous. On essaye d'adapter les défenses au regard des qualités adverses. Et puis, des profils de joueurs qu'on a aussi sur le terrain. Voilà. En somme, plus il y a de drive sur le terrain, plus on se met en difficulté. On prend un carton jaune. Une carton jaune, c'est une peine à la touche. Et on connaît les scénarios et ses momentum. Il faut être propre au sol. Et il y a 20% de ballons contrés en touche sur les très bonnes équipes. C'est-à-dire que c'est rare que les équipes aillent en dessous de 75-70% de gains de touche. Donc, ça veut dire que si on est efficace en bas, on limite entre guillemets les effets de la conquête pour ceux qui exploitent les drives. Voilà. On a très peu de ballons en l'air. Il faut être lucide aussi là-dessus. Voilà. On va essayer de tenter ça ce week-end aussi parce qu'il faut aller à la bataille un peu partout. C'est plutôt ça qu'est-ce qu'un ordre ? Oui, oui. C'est peut-être le match référence à 14. Maintenant, il faut le match référent à 15. Merci beaucoup. Tant pis. Avec plaisir.